... Bonjour, je m'appelle Cédric et je suis commerçant. J'ai une commande pour un moteur de 37 kW. A vous passer, j'aimerais juste savoir ce qu'il en est au niveau du délai. Je dirais que ce n'est pas vendre pour vendre uniquement. C'est avant tout un métier de conseil. C'est aussi être psychologue. Voilà, une commande. Notre travail consiste principalement à répondre à des demandes de prix qui sont faites soit par téléphone, par fax ou par e-mail et parallèlement de faire de la prospection également, c'est-à-dire de rechercher de nouveaux clients ou de rechercher de nouvelles affaires chez des clients existants. Moi, j'ai la commande du client, donc je vais vous passer la commande pour une confirmation. On peut peut-être poser la question au client, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une affaire maligne ? C'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'on est trois et on a un objectif à faire à trois. Ça nous évite d'avoir une certaine compétition en interne qui serait peut-être néfaste, alors que là, on est toujours prêt à rendre service à son collègue qui est en face. C'est assez étonnant parce que le client nous indique un écart de prix très très important, alors qu'on connaît un petit peu les prix du marché, ça semble assez bizarre. Est-ce que vous pourriez lui laisser un message concernant la phase la plus excitante, je dirais ? Ce n'est pas le moment où on fait l'offre, c'est plutôt le moment où on est en train de convaincre son client et finalement qu'on a envie de conclure l'affaire. Donc il y a toute une partie des fois de bluff. Oui, d'accord. Le client peut essayer de bluffer par rapport à une offre éventuelle d'un concurrent. Écoutez, on peut partir alors sur cette qualité-là. Je vais vérifier si une machine d'occasion est bien présente et vérifier son état, ses caractéristiques. Je vais la proposer en fait à un client qui nous a fait une demande de prix. Je vais lui proposer une machine neuve et en variante une machine d'occasion. Il faut être capable d'acheter son produit pour pouvoir le vendre. Si on n'est pas convaincu que son produit est bon, on n'arrive pas à le vendre parce qu'on ne trouve pas des arguments, on n'arrive pas à convaincre en fait son client. Comment bien vendre sur le terrain ? Ou comment vendre sur le terrain ? Parce qu'en fin de compte, ce sont des réparateurs. Ils ont déjà des arguments techniques. Maintenant, on peut peut-être leur donner des arguments commerciaux. Optimisation des stocks. Une bonne journée, c'est quand on rentre le soir, qu'on a le sourire aux lèvres parce que la journée s'est bien passée par rapport aux clients. Et on a fait son chiffre d'affaires aussi parce qu'il faut faire tourner la société. C'est génial quoi.